... D'après les chiffres actuels en Suisse, plus de 90% des dégâts causés par le loup sur les troupeaux surviennent en l'absence de protection. L'expérience montre que la plupart des dégâts peuvent être évités avec une protection des troupeaux adaptés. À ce jour, les observations faites avec des clôtures électriques dans les pays voisins, en Italie, en France et en Allemagne, montrent que les clôtures électriques, correctement installées et entretenues, tiennent les loups en respect. En plus d'être d'une hauteur adaptée, la clôture électrique doit évidemment délivrer une intensité de courant suffisante. Il faut savoir que le loup a le museau extrêmement sensible. S'il reçoit une seule décharge, il retiendra la leçon toute sa vie. Chaque loup est différent. Nous pensons que les loups observent la situation. S'ils pensent qu'ils vont pouvoir faire un repas, ils tentent leur chance. Et s'ils réussissent, ils tirent les leçons de la situation. Il est arrivé que certains loups sautent par-dessus des clôtures. L'expérience montre que les loups finissent, tôt ou tard, par trouver les points faibles des systèmes de protection, même des clôtures électriques. Nous avons voulu comprendre comment les loups se comportent face à une clôture électrique. Où est-il de la franchir ? Nous avons installé une clôture à l'intérieur de l'enclos pour faire des tests avec trois meutes différentes. Nous avons testé des systèmes de clôture utilisés traditionnellement en Suisse comme clôture à moutons et de pâturage. Le filet de pâturage orange et la clôture à fil. Les loups n'ont pas été nourris pendant quelques jours. Puis nous avons déposé de la viande derrière les clôtures et observé ce qu'il allait faire. Certains loups ont franchi la clôture en passant par-dessous. Ils ont souvent creusé et se sont glissés dessous. Ces vidéos sont très intéressantes. On voit que les loups inspectent systématiquement la clôture, qu'ils regardent au-dessus, en-dessous, au-dessus, en-dessous et cherchent un moyen de se faufiler. Quand nous avons testé la clôture à deux fils, nous avons d'abord installé le fil du bas à 25 cm du sol. Aucun loup n'est passé. Puis, nous avons relevé le fil inférieur à 35 cm et là, ils sont passés. Aucun loup n'a sauté, que ce soit par-dessus le filet ou la clôture à fil. L'idée que le loup saute les clôtures est très répandue. On croit souvent que les loups savent sauter, surtout à cause de certains photos comme ce loup qui saute par-dessus un portail. Mais nous savons qu'il s'agisse d'un loup dressé qui a dû apprendre pour réussir à sauter comme ça. En théorie, un loup pourrait sauter par-dessus une clôture sans problème. C'est la même chose pour les chiens qui ont appris à sauter. Les chiens, non plus, ne sautent pas naturellement. Il n'y arrive que si on leur apprend à le faire. Pour cela, on baisse la clôture pour montrer au chien qu'il peut passer, puis on la remonte petit à petit. Mais un chien ne saute que quand il n'a pas appris sauter. Bien sûr, on tombe parfois sur un spécialiste qui change de stratégie et se met à sauter. Ah oui, quand un loup commence à sauter, c'est sûr que ça change la donne. Mais en Suisse, on a toujours la possibilité d'éliminer ces spécialistes. Il y a toujours la possibilité, à dire qu'on a sauter, à dire qu'on a sauter, à dire qu'on a sauter. Sous-titrage ST' 501